C'est beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, même après quelques jours elle me semble méritée au vu du nombre d'occasions. Elle a pris du temps à se dessiner effectivement, on est mené au score, alors on lâche rien, c'est vraiment la chose importante qu'on peut retenir aussi de ce match. Ça fait deux matchs qu'on est mené au score, ça fait deux matchs qu'on renverse les choses. C'est bien pour un groupe, c'est bien pour un coach de sentir que tout le monde a envie d'avancer et de gagner des matchs tout simplement et de ne pas lâcher. Je regrette juste que la première mi-temps on n'ait pas à concrétiser nos occasions parce qu'on en a quand même plusieurs, on frappe les montants, on est dominateur et on ne concrétise pas. C'est le point négatif de ce match. Après il y a des petits changements d'un match à l'autre, tout le monde est concerné, ça c'est vraiment intéressant. Les jeunes ont aussi du temps de jeu, c'est bien pour le groupe. Je ne sais pas, de toute manière on n'a pas le choix, on est en retard par rapport aux objectifs. Après au mois de mars, après les défaites, on s'était dit qu'il ne fallait pas lâcher pour ne pas faire une fin de saison un petit peu en format tourisme et rester bien concerné pour travailler, pour progresser, pour, même dans la continuité finalement, préparer la saison suivante. Et du coup on a gagné des matchs difficiles par moment. Il y a eu Rodez aussi, mais on les a remportées ces rencontres, donc ça c'est encore une fois très bien. J'ai un groupe de compétitrices, donc ça se ressent dans ces moments-là. On l'a dit souvent toute la saison, on a eu des absences qui nous ont parfois coûté cher. C'est comme ça, ça fait partie du foot, ça fait partie des saisons. Aujourd'hui, on s'était aussi redonné un objectif d'aller chercher, si ce n'était pas possible d'être à la troisième place, à la quatrième place. Donc voilà, on y est aujourd'hui, maintenant il faut la conserver et la protéger, cette quatrième place. C'est là qu'on voit, on le dit quand on est en poste, à la tête d'une équipe, on dit toujours qu'on parle plein de fois dans la saison de virages, mais oui c'est des virages, mais la réalité c'est qu'il y a tellement de points à prendre que les choses peuvent s'inverser très facilement, dans un sens comme dans l'autre. Là, ce qui est top pour le championnat et le suspense, c'est que le troisième et le quatrième rencontrent l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier, qui joue aussi son maintien, nous en l'occurrence Dijon, donc une équipe qui joue sa survie, une équipe qui aurait pu ou dû prendre des points la semaine dernière à Reims, qui s'accroche, qui va jouer son maintien sur ce dernier match, donc un match difficile pour nous, ça c'est certain. On va juste se préparer comme on le fait régulièrement, avec automatiquement prendre en compte le jeu de l'adversaire, le contexte, parce que ça va être un contexte particulier, une équipe qui veut se maintenir, et puis prendre en compte ce qu'on a plutôt bien fait sur ces derniers matchs, et encore l'accentuer, et mettre nos arguments favorables en avant, et tous ces ingrédients qui font qu'une équipe est performante. Non, je crois... Non, ouais, c'est beaucoup trop tôt, on a un match important à jouer, il y a des choses qui sont actées, d'autres non. Les joueuses de SAV, elles ont un contrat jusqu'au 30 juin, elles sont toutes focus sur le championnat, le match, et de toute manière, le mieux elles seront sur ce match, le mieux l'équipe sera, le plus on sera performant, le plus on aura des chances de gagner, et dès lors qu'on gagne, tout le monde va s'y retrouver, que la joueuse soit Montpellier-Rennes ou plus Montpellier-Rennes l'année prochaine, donc non, ça c'est une autre histoire, ça bosse bien aux entraînements, tout le monde est concerné, tout le monde a envie d'avancer, et c'est ça le principal, c'est le plus important pour nous, aujourd'hui. Je crois qu'on veut toujours améliorer l'équipe, ça c'est une obligation, et quand on est entraîneur, on est toujours en train de penser à ce qui va se passer la semaine suivante, le match suivant, et finalement la saison suivante, c'est important ça, de toujours avoir ça dans la tête, tout en se disant que le plus important c'est ce qui va se passer immédiatement, mais on doit anticiper, et le foot féminin aujourd'hui est dans une situation où si on n'anticipe pas un petit peu les choses, on n'avance pas, on n'avance pas assez, et dès le mois de septembre, on pensera déjà à la saison suivante, c'est le fonctionnement du club, ça doit être celui de Montpellier aujourd'hui pour être ambitieux et pour continuer à avancer. Il faut toujours anticiper avec les contrats, avec les endroits sur le terrain, les profils, les zones où on doit progresser. Cette année, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on a eu des absences sur le plan offensif, peut-être qu'il nous a manqué une joueuse, on a un petit peu à la dernière minute recruté après la blessure de l'ENA, ça s'est avéré plutôt être un mauvais choix, très clairement. Donc ça veut dire que sur ce point-là, on n'avait peut-être pas assez anticipé une situation comme ça, donc il faut qu'on l'anticipe au maximum, il faut que notre recrutement soit le plus cohérent possible, avec les joueuses qui seront présentes, avec le projet de jeu mis en place et avec ce qui nous a peut-être manqué cette saison. Mais avant, il y a 48 heures, un match important pour le club, avec l'objectif premier de garder cette quatrième place et pour ça, il faut le gagner. Et après, le reste, je n'ai même pas envie de parler du reste parce qu'on n'en parle pas finalement depuis la défaite au Paris FC, parce que quand on perd deux fois contre le troisième, c'est difficile d'être troisième. Maintenant, mathématiquement, on peut encore l'être, mais si on ne gagne pas samedi, on ne pourra pas l'être. Donc ça, c'est un fait qui est confirmé et donc à nous de continuer à bien se préparer parce que l'équipe se prépare bien. Comme c'est une semaine normale avec le travail de préparation du match, avec parfois des petites gestions de joueuses, des gestions d'effectifs, parce qu'on a joué dimanche, on a une journée de moins, comme notre adversaire d'ailleurs. Moi, je joue sur un synthétique, il y a des adaptations à faire par rapport à cette situation-là, mais c'est notre quotidien et je pense qu'on sera prêts pour samedi. Maintenant, c'est le foot et on a vu la semaine dernière que le foot est parfois cruel pour une des deux équipes. Merci. Merci.